Sous-titres par Jérémy Diaz Salut à tous ! On va commencer cette vidéo par se donner un peu de motivation. Donc on va faire ça, ensuite la vidéo. Allez, c'est parti ! Quatrième jour, c'est toujours aussi difficile. Toujours la douleur. Et je souffle aussi, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, bien évidemment, j'y vais à mon rythme. J'essaye pas de gagner des minutes, quoi que ce soit. Déjà, c'est de le faire. Après, je ne suis pas dans une recherche de performance. Le but, c'est vraiment de pouvoir le faire. Le reste, on verra. Les marathons et tout ça. Ça sera dans une autre vie. On voit beaucoup d'escargots traverser la route. Alors, on les voit au dernier moment, parfois. Et j'aimerais faire une vidéo et prendre sur les escargots. Sur leur courage. Le fait d'avancer très lentement, d'avoir sa maison sur le dos et de braver tous les dangers. Est-ce que je peux vous dire que sur la route, on voit qu'il y en a pas mal ? Eh bien, le voyage s'est vite terminé. Et oui, ce matin, ça y est, c'était donc le quatrième jour. Bien fatigué, bien mal un peu partout. Mais en fait, eh bien, les choses se font progressivement. Et puis, la douleur, en fait, disparaît petit à petit. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, si vous avez bien écouté, ce matin, je parlais des escargots. Et en fait, je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces escargots, ils ont leur maison sur le dos. Ils avancent très peu vite. Et sur cette route, en fait, il y avait énormément d'escargots d'écrasés. Pourquoi ? En fait, ils ne vont pas très vite, évidemment. Et il y a pas mal de passages entre ceux qui roulent en vélo, en trottinette électrique et puis ceux qui courent. Et malheureusement, eh bien, vu leur vitesse, ils n'ont pas le temps de traverser ce petit chemin, on va dire, et qu'ils se font déjà écraser. Et voyez-vous la différence entre ces escargots et nous ? C'est que nous, on n'a pas tout ça et qu'eux, eh bien, ils acceptent leurs conditions. Non seulement, ils acceptent leurs conditions, mais surtout, ils ne peuvent pas en changer. C'est la grande différence avec nous, être humains. Mais en tout cas, ces petits escargots, eh bien, ils nous donnent une leçon. Ils nous donnent la leçon du fait que justement, quand on a cet objectif, eux, c'est de traverser la route et ils le font, quels que soient les risques et ils risquent leur vie. Alors, quand nous, nous avons des projets, des rêves, qu'est-ce qui nous empêche d'essayer de les réaliser ? Nous avons peur, nous avons peur de mourir. Peur de quoi ? De l'échec ? Eh bien, toutes ces peurs vont nous ralentir et le pire, non seulement nous ralentir, mais vont nous bloquer. Et pour certains d'entre vous, sûrement, vous n'oserez pas aller plus loin que le simple fait de se dire « et si seulement j'essayais ». Alors, beaucoup d'escargots ont voulu traverser cette route, ils ont eu ce rêve et puis, il y en a, eh bien, qui sont morts. C'est une triste histoire, mais ce qu'il faut retenir de là-dedans, c'est qu'ils se sont battus, ils ont fait ce qui leur semblait juste à ce moment-là et quoi qu'il arrive, ils se sont donné les moyens de le faire. L'escargot ne peut pas transcender sa condition. Nous avons, nous, ce pouvoir d'aller au-delà et de changer le cours de nos vies parce que nous réfléchissons et surtout, surtout, nous rêvons. Et non seulement nous rêvons, mais nous avons en plus la capacité de réaliser ce dont nous pensons. Nous avons inventé des montres, nous avons inventé des avions, des voitures, ce que vous voulez et aujourd'hui, nous pouvons utiliser ces objets. Nous nous sommes appropriés un monde et nous avons utilisé et mis en place des systèmes qui nous permettent d'avoir une meilleure appréhension, une meilleure compréhension également de notre monde. Et pour mieux se l'approprier, nous avons créé des objets que les animaux ne peuvent pas faire. Donc, la prise de risque va être aussi très importante dans la réalisation de nos rêves. Si nous ne prenons pas de risque, nous n'avons aucun moyen d'évoluer. Je prenais l'exemple de l'escargot, je pourrais prendre aussi comme exemple les bernards l'hermique. à chaque évolution, ils grandissent, ils sont obligés d'avoir une nouvelle carapace, une nouvelle maison. Donc, ils vont quitter leurs coquilles pour aller en chercher une plus grande pour pouvoir justement évoluer. Nous avons nous aussi notre carapace, une carapace mentale qu'il faut arriver à quitter pour pouvoir en prendre une plus grande. Donc, emmagasiner de la connaissance, c'est ce qui va vous faire avoir, en fait, d'avoir une plus grosse capacité d'appréhension et compréhension du monde et donc du coup avoir une nouvelle carapace. Nous sommes faits pour évoluer, nous sommes faits pour apprendre et pour rendre ce monde meilleur. En tout cas, nous rendre nous meilleurs, nous avons ce devoir de nous rendre meilleurs et de par le fait de rendre ce monde aussi meilleur. N'est-ce pas une belle mission que l'on peut se donner que de se dire je dois me rendre meilleur pour pouvoir aider les autres et pouvoir aider ma vie ? Nous avons le droit d'être heureux, nous ne sommes pas voués à être malheureux et vivre dans le désarroi et dans le manque. On pourrait donc représenter cet escargot avec sa maison, avec nous, tous nos problèmes et un petit peu toute notre vie. Nous avons donc au niveau émotionnel et au niveau souvenir, nous avons des choses en nous que nous transportons pendant un bon bout de temps. Il est à savoir que certains, nous n'en avons pas besoin. Il est bon de les mettre de côté et de passer à autre chose. Car comme l'escargot, si nous avons trop de choses en nous, nous allons ne pas avancer, on va ralentir et il y a une grande chance qu'on passe à côté de sa vie. Pire, la mort de l'escargot, la mort réelle, pour nous, peut-être aussi une mort un peu spirituelle et émotionnelle. Quand on ne fait pas ce que l'on aime ou ce qu'on a décidé de faire, c'est une petite mort. c'est-à-dire que vous êtes malheureux, vous allez être stressé et surtout, vous allez vivre sur des regrets. Et donc, votre moi profond ne sera jamais heureux. Vous n'allez pas irradier de bonheur et pourtant, le but de cette vie, c'est de vraiment être heureux. Sinon, quel est l'intérêt ? Et pour ça, il faut croire en vous et traverser cette route comme l'escargot le fait avec votre carapace. Donc, choisissez aussi quoi mettre dedans dans cette carapace. Mettez les choses de côté. Les choses mauvaises, mettez-les à la poubelle. Enterrez-les et puis gardez que le meilleur et puis vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui peuvent vous arriver de positifs. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillants. Saites. Sous-titrage ST' 501